qu'on peut activer et donc moduler en fonction de ses besoins par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer notamment quand on est porteur de troubles 10. Et ça également on pourra vous montrer dans un deuxième temps, de manière informelle, vous pourrez tester par vous-même. Et du coup je vais laisser la parole à Sandra des éditions ZTL, mais aussi appelées éditions ZTULU, qui va nous parler de son parcours et qui va surtout nous expliquer pourquoi. C'est très intéressant qu'elle vienne discuter avec nous des 10 ce soir. Alors bonsoir, je suis un petit peu intimidée mais après ça va aller mieux. Je vais commencer par, effectivement vous préciser, je suis malentendante, donc appareillée, mais je n'ai que 40% d'audition. Donc si tout à l'heure vous me posez des questions et vous voyez que je réponds un peu à côté, n'hésitez pas à reformuler, à me redire, ou à lever la main pour que je puisse aussi bien être focus sur vous. Donc effectivement je m'appelle Sandra, Sandra Todorovic, je suis édistrice puisque je suis multidis. Donc j'ai plusieurs, moi j'ai coché plusieurs cases dans le palmarès des 10. Je vais vous raconter ça un petit peu après. Au départ, je suis une petite fille comme toutes les autres. Et puis en grandissant, on se rend compte qu'il y a quelques difficultés dans l'apprentissage. Sauf que j'ai 50 ans. Et il y a 50 ans, donc 45 ans on va dire, lors des premiers apprentissages, on ne parlait pas du tout de la dyslexie. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de difficultés dans mon développement. Et puis jusqu'au jour où on va mettre un mot sur mes troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, si je suis avec vous, c'est un petit peu pour vous expliquer ce qu'est la dyslexie, ce qui est aussi le parcours d'un 10. Et vous raconter un petit peu la petite fille 10, qui est toujours l'adulte 10, parce que 10 un jour, 10 toujours. La première chose à vous dire, c'est que la dyslexie n'empêche rien. La dyslexie va ralentir, va rendre le parcours un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Mais cela n'empêche rien, encore une fois. Donc, pour tous ceux qui sont présents, qui sont concernés, pour tous ceux qui écoutent, dites-vous bien que rien n'est jamais impossible. Ça, c'est le premier petit message. Le deuxième à vous faire passer, c'est que quand on est 10, on est fantastique. Voilà, parce qu'on sait faire plein de choses, et pas de la même façon que les autres. Donc forcément, on a un super pouvoir, et ça, c'est super chouette. Je vais aussi un petit peu vous... Est-ce que vous connaissez déjà un peu la dyslexie ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est éloigné ? Vous venez chercher un petit peu du renseignement ? Vous êtes concerné vous-même ? Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu la dyslexie ? Un petit peu. Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent plutôt chercher de l'information ? Ouais. OK. Alors, on va commencer par expliquer. La dyslexie, en fait, c'est un espèce de gros nuage dans lequel on va avoir, dans cette famille, on va avoir plusieurs petits personnages, et chaque personnage va représenter une difficulté. Donc, on va avoir la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dysménésie, la dyscalculie, etc. Jusqu'à maintenant, on en a vraiment identifié bien 13, et on continue d'identifier. Pourquoi ? Parce que plus on en parle, plus on détecte, plus on détecte, plus on comprend, plus on comprend, plus on affine, et plus on peut justement expliquer un peu mieux les choses et aider de mieux en mieux. On n'est jamais dys tout seul. Donc, quand je me suis présentée, je vous ai expliqué, moi, je suis multi-dys. Donc, face à vous, vous avez un superbe spécimen de dyslexique, dyspraxique, dysménésique, et un petit peu d'autres choses. Il faut bien voir que la dyslexie, c'est vraiment très enchevêtré. C'est-à-dire, moi, je suis dyspraxique, donc ça, sur une table de mixage, on a poussé le curseur dyspraxique au maximum, dyslexique un petit peu moins, dysménésique un petit peu, et puis bon, il y a certainement d'autres petites choses qui traînent, mais qui sont beaucoup moins visibles. Il faut voir que, donc, tout ça s'enchaîne, s'en mêle, s'imbrique, et donc, des fois, on a du mal à identifier ce qui est réellement dyspraxique de ce qui est dyslexique. La dyspraxie, en gros, c'est un mélange entre Bécassine et Gaston Lagaffe. Donc, je fais plein de bêtises. À chaque fois que je veux attraper quelque chose, forcément, j'en fais tomber deux autres. La dyspraxie aussi, c'est ne pas se repérer dans l'espace, ne pas se repérer dans le temps. Donc, j'ai souvent mon téléphone à côté de moi pour avoir un repère visuel sur le temps. Mais aussi, comme tout à l'heure, Oriane m'a fait visiter la très jolie bibliothèque, et bien, à un moment, je ne sais plus où je suis. Et pourtant, je suis dans une bibliothèque, mais je serais incapable de retrouver mon chemin. Donc, c'est pareil, j'ai plein d'astuces dans mon téléphone pour jamais me perdre. Si je me gare, hop, je prends en photo là où je suis garée, comme ça, j'ai un petit mémo visuel. La dyslexie, on en entend souvent parler aussi, plus parce que les gens vont avoir en tête que c'est quand on inverse les lettres, donc le P, le Q, le B, le D, voilà, des choses plus comme ça. Moi, ma dyslexie, elle se porte différemment. C'est-à-dire que je vais devoir lire chaque mot d'une phrase pour pouvoir ensuite avoir une image qui se forme pour que ma compréhension se fasse. Si dans la phrase, il y a une coquille, c'est-à-dire qu'il va manquer une lettre, pof, je bug. Mon cerveau ne comprend plus ce que je suis en train de lire et je suis obligée de chercher quelle est la lettre ou le mot ou la liaison qui manque. de la même façon, incapable de lire un texte en diagonale parce que ça va être une suite de mots et je n'ai aucune suite logique et je suis incapable donc de retracer le contenu de ce texte-là. Du coup, le super pouvoir dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je suis une super correctrice parce que s'il y a une lettre en moins dans une phrase, je peux vous le dire tout de suite alors que l'œil d'un cerveau lambda, lui, il va corriger automatiquement et il va passer sur cette lecture-là. Dyspraxique, c'est pareil, c'est super important, c'est super intéressant parce que quand vous faites un escape game, tout le monde a le cerveau lambda et focus sur la question posée, mais moi je vais voir les choses sous un autre angle avec un autre axe visuel et du coup, il vaut mieux m'avoir dans votre équipe parce que je vous aiderai à trouver les solutions un peu plus rapidement. Donc, voilà, ce que je veux dire, je le tourne un petit peu en rigolant, mais c'est vraiment pour expliquer qu'on est tous différents. Là, il y a des messieurs, des madames, des grands, des petits, voilà, on est tous différents. Eh bien, le cerveau d'un 10 et le cerveau d'une personne lambda va être différent aussi. C'est-à-dire que sous la boîte crânienne, on a un cerveau tout à fait pareil, identique les uns des autres, sauf qu'il faut imaginer que là où le cerveau lambda est hyper bien câblé, comme un tableau électricien a bien mis les phases les unes en face des autres. Quand on est dyslexique, eh bien des fois, le branchement, il est moyennement fait, voire pas du tout. Donc, quand un dyslexique vous dit qu'il est très fatigué, eh bien oui, en fait, il est très fatigué parce qu'il va devoir faire son propre branchement et des fois créer même le fil qui va servir à ce branchement-là. Est-ce que je suis claire ? Ouais, ça va. Vous m'arrêtez si jamais vous me posez des questions aussi en même temps. Donc, tout ça pour vous dire que, en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des difficultés d'apprentissage. On ne va pas être au même moment, au même temps que les autres dans notre méthode d'apprentissage, mais on apprendra toujours ou pas. J'ai 50 ans, je ne connais pas mes tables de multiplication. Ouais, ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'être maman, d'être heureuse, d'avoir été infirmière et ensuite d'avoir une société, une maison d'édition et pourtant je suis dyslexique, dyspraxique et on en passe. Donc, encore une fois, rien n'empêche rien. Ça ralentit, c'est un peu difficile. Des fois, c'est décourageant, mais encore une fois, rien n'empêche rien. De la même façon, sur le chemin emprunté, alors ça paraît un peu simple parce que j'ai 50 ans, que ma vie scolaire, elle est faite, mais les parents qui ont des enfants scolarisés bien souvent me disent, ben ouais, mais bon, quand on est en CP, on nous demande à tel moment tel apprentissage, puis on passe en CE1, ben si on n'a pas appris, on est quand même passé du CP au CE1 et voilà. L'éducation nationale demande à être dans une case d'apprentissage à un certain âge. Oui, des fois, c'est bien dommage parce que on ne se développe pas tous non plus de la même façon. Sur une même fratrie, un enfant va développer la parole en premier, tandis que l'autre, ce sera la propreté et le troisième, la marche. Donc, il faut aussi avoir ça en tête parce que, encore une fois, on est différent et on se développe différemment. Un dyslexique va se développer différemment, plus lentement sur certaines choses, mais aussi plus rapidement sur d'autres. Donc, encore une fois, c'est simplement qu'on ne rentre pas dans la case de l'éducation au moment où on nous le demande. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, encore une fois, ses capacités ou qu'on est moins intelligent. Ce n'est absolument pas une question d'intelligence. Tout à l'heure, je vous disais, la dyslexie est souvent associée à un autre trouble. Donc, quand on fait une détection, un dépistage, il y a plein de mots pour le dire, on va se rendre compte qu'on n'est jamais dit tout seul. Souvent, ça va être associé à une autre dyslexie, mais ça peut être aussi associé à un haut potentiel. Ça peut être associé à un trouble de l'attention, à un trouble de l'hyperactivité, un trouble autistique aussi, parfois. Donc, petit à petit, encore mon histoire du curseur, sur ma table de mixage, des fois, il y a des choses qui vont être plus poussées, qui vont être mises en avant sur lesquelles on va se focaliser. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a d'autres petites choses qui viennent se greffer, se coller. Je vais vous parler un petit peu de la maison d'édition, puis comme ça, après, ça va décanter un petit peu, et puis vous allez pouvoir me poser des questions. Juste aussi sur la dyslexie, pour vous donner une idée, un enfant ou une personne lambda va avoir un chemin, hop, rectiligne sur l'autoroute, avec une superbe Ferrari, il va avancer à 200 à l'heure, et super. Et puis le dyslexique, lui, il va avoir un petit vélo, et puis il va prendre les routes de campagne, mais du coup, il va avoir beaucoup plus de choses, il va profiter beaucoup plus de ce qui l'entoure, et c'est chouette aussi. Voilà, c'est un petit peu pour vous noter la différence. Moi, ma maison d'édition, je l'ai faite non pas adaptée pour les dix, comme on le voit souvent sur les livres, pour vous les dix, adaptée aux dix, voilà, tous ces jolis petits mots qui vont remettre encore les gens dans une catégorie, dans une case. Et moi, je suis un hors-case. Donc, j'ai fait de la lecture confortable. La lecture confortable, c'est le petit logo que vous allez voir ici, et que vous allez retrouver sur tous mes ouvrages. Quand je dis mes ouvrages, c'est les ouvrages de la maison d'édition, et quand je dis mais, c'est avec affection, parce que les artistes qui les ont produits, c'est surtout eux, les artistes, et eux à mettre en avant. Moi, j'ai simplement mis dans cette maison d'édition les choses qui m'ont aidée depuis que je suis enfant, mais qui m'aident encore au quotidien. Parce que, comme je vous le disais, dix un jour, dix toujours. Et même s'il y a des choses qui se gomment ou qui s'effacent un petit peu, et bien, du moment où on est fatigué, ou voilà, dans la vie, il y a aussi des capes un peu plus compliqués, et hop là, la dyslexie se rappelle bien gentiment à nous, et on se retrouve de nouveau un petit peu plus en difficulté. En dessous, j'ai mis un petit logo 10 sur 10, mais encore une fois, parce qu'un enfant qui est dyslexique ne part pas avec le même bagage qu'un copain, et il va voir que le copain arrive très rapidement à quelque chose de positif, qui va le renvoyer lui à quelque chose d'un peu moins positif. Donc, un 10 sur 10, moi je trouve que c'est une super façon de dire les choses sans pour autant noter la personne. La lecture confortable, qu'est-ce que c'est ? Et bien, en fait, c'est quelque chose dans lequel on va être à l'aise. Et le à l'aise, le confort, c'est ce qu'on a tous envie, c'est-à-dire quand on est dans un super canapé, hyper confortable, le canapé, il ne regarde pas si vous êtes martien, lilliputien, blond ou autre, il regarde juste à ce que vous soyez super à l'aise pour prendre un super bouquin et vous faire plaisir. En gros, c'est un peu ça. Le confort, c'est aussi quand, je ne sais pas, vous allez faire de la randonnée, vous n'y allez pas avec des talons aiguilles, vous y allez avec des super baskets bien confort, des bonnes chaussures de rando. Et bien, voilà, moi, ce que je veux apporter dans cette maison d'édition, c'est ça, c'est du confort. Hop, voilà. Donc, la maison d'édition, elle est nantaise, avec une grande majorité d'auteurs, d'illustrateurs, une infographiste et un imprimeur qui sont locaux. L'objectif étant d'aplanir les difficultés. Pourquoi aplanir les difficultés ? C'est simple, encore une fois, ce qui est le plus simple pour les autres va être simple pour tout le monde. Donc, encore une fois, on ne va pas dire que le bateau qui est sur le trottoir n'est que pour les personnes qui ont une poussette. Non, ça va correspondre à celui qui a des béquilles, à celui qui a une poussette, à la grand-mère qui a un déambulateur, à la personne qui est sur béquille parce qu'elle s'est cassé la jambe, à un petit enfant qui débute la marche. Voilà, l'idée, c'est ça. Quand on aplanit les difficultés, du coup, on regroupe un panel de lecteurs beaucoup plus grand. Plus on complique, forcément, plus on crée un entonnoir, plus on crée de la difficulté. Les livres en lecture confortable, du coup, vont être adaptés à beaucoup de personnes, aux personnes dyslexiques, aux allophones. Donc, les allophones, c'est les personnes qui ne parlent pas la langue sur le territoire sur lequel ils vivent. Donc, j'ai travaillé beaucoup aussi avec des ateliers d'alphabétisation. Les troubles de l'attention, donc l'hyperactivité aussi, et les primo-lecteurs. Ben oui, parce qu'encore une fois, quand on débute la lecture, ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres, et vous allez le voir après dans la création des ouvrages. Pourquoi je vous dis tout ça aussi ? C'est parce que, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser. Quand j'ai monté ma maison d'édition, j'ai créé trois sondages. Ces trois sondages, je les ai faits à destination de familles qui avaient des enfants empêchés, c'est-à-dire qui avaient des difficultés, de n'importe quel ordre que ce soit, des enfants qui n'étaient non empêchés, à des orthophonistes et à des enseignants. Et ce questionnaire, ce sondage, je l'ai envoyé au départ à des copains, des copines, à des écoles, en demandant si les gens voulaient bien répondre. Je me suis dit, je vais avoir 100 réponses. Non, en fait, j'ai eu 3000 réponses. Donc, ça identifiait bien qu'il y avait un besoin, un questionnement et plein d'autres choses. Mais ça m'a permis aussi de voir que ce que moi, j'avais identifié manquant dans la chaîne du livre, dans la proposition, je pouvais l'apporter à ma façon. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que la lecture confortable ? Eh bien, c'est une police d'écriture qui est particulière, c'est la nôtre. Voilà, avec tout ce qui, moi, m'a aidé depuis le départ, encore une fois. C'est des espaces entre les mots plus prononcés, des interlignes plus larges, un récit qui va être facile à suivre pour avoir une compréhension plus fluide. Alors, ça, c'est bien. Vous le voyez écrit, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Donc, je vais vous le montrer aussi, avec la majuscule, la ponctuation en gras, etc. Donc, je vais passer ça, vous l'avez lu, et hop, voilà à quoi ça correspond. Donc, dans mes petits livres, vous allez avoir une police d'écriture, encore une fois, qui va être la mienne. Quand je dis la mienne, c'est parce que j'ai fait un mixte de plein de choses. Notamment, vous allez voir, le A a repris un ventre. On a un joli A bien gourmand, avec un bon ventre. Pourquoi ? Eh bien, parce que ma dyslexie, à moi, quand je vous disais tout à l'heure, les lettres se tournent, je ne confonds pas le B, le D, le P, le Q, mais je confonds le A et le E. Donc, quand je me retrouve avec un A type arrobase, comme ici, et que dans la phrase, j'ai aussi un E, eh bien, d'un seul coup, je ne sais plus si je dois lire un A ou un E. Par contre, quand j'ai identifié un A qui a un gros ventre, je sais que le E, même si c'est une petite boucle comme ça derrière, sera toujours le E. Mon cerveau va faire ce travail tout seul. Quand on a la première de majuscule et la dernière de ponctuation, qui sont en gras et en couleur, eh bien, visuellement, on met en pratique ce que la maîtresse apprend au CP. La phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Sauf que quand on est dyslexique, la dyslexie est aussi un problème cognitif. Donc, tout de suite, on va identifier, grâce à l'œil, où est le début de la phrase et où est la fin. Ça paraît des petites choses anodines, mais pour quelqu'un de dyslexique, c'est hyper confortable, parce que le travail est fait, en fait. De la même façon, double espace entre les mots. Pourquoi ? Eh bien, parce que le cerveau lambda va enregistrer un espace entre chaque mot, qui va permettre d'identifier la fin du premier mot, le début du deuxième mot. Le cerveau dys, lui, il ne voit pas. Ce qu'il va voir, c'est toute une ligne de caractère. Et il va devoir faire le travail. Dire le dragon ou... Ah, dragon. Et on est dans le décryptage, on n'est pas dans la lecture, et on n'est pas dans la fluidité, et encore moins dans la compréhension. Double espace égale, le travail est déjà fait. Vous ne mettez personne en difficulté. De la même façon, un enfant qui débute la lecture, le fait qu'il y ait deux espaces entre chaque mot, il va mettre facilement son doigt sous chaque mot. Quand il lit, vous savez, quand on débute, les enfants, ils aiment bien. Eh bien, ça, ça aide. Et encore une fois, on ne fait pas la différence entre un enfant qui débute et celui qui est dyslexique. Le fait qu'il y ait un double interligne. Le double interligne va éviter ce qu'on appelle le tricotage ou le maillage, c'est-à-dire d'aller chercher le mot sur la première ligne et un mot sur la deuxième pour repartir sur la première, ce qui donnerait le sablé, le ensemble, les... Bon, là, c'est pareil. Charabia, on ne comprend rien. On est perdus. Visuellement, encore une fois, cognitivement parlant, si on a un double interligne, hop, 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 ça se fait automatiquement et on n'a pas de difficulté parce que le cerveau 10 a enregistré tout de suite la phrase et la phrase plus bas et il ne va pas chercher l'information. Ce bleu, alors vous allez voir, sur certains ouvrages, on est... Ah, j'en attrape deux. Je vais essayer de ne rien faire tomber, mais vous allez voir, ce n'est pas toujours évident. Ici, on est en bleu, ici, on est en rouge. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, les lettres, ici, seront bleues et les lettres, comme je viens de vous l'expliquer, ici, seront en rouge. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va aussi aider les personnes qui sont daltoniennes, mais aussi encore les gens qui ont des problèmes de chromatie, c'est-à-dire qu'ils ne différencient pas toute la gamme de couleurs sur une palette. Ces deux nuances-là, on les a travaillées avec un orthoptiste et un opticien pour vraiment définir ce qui était le plus visible, le plus net. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que des fois, vous allez voir qu'un enfant 10 va avoir des difficultés aussi à lire quand c'est trop noir. et ce sera plus agréable pour lui d'avoir du bleu marine. Mais ça veut dire aussi que ce bleu-là, il va le distinguer et le rouge, il le distinguera aussi parce que ça fait partie de sa palette de couleurs. Des fois aussi, alors là, je ne l'ai pas mis en exemple, mais il y a des mots qui indiquent une couleur et on les a mis dans la couleur indiquée. Par exemple, le ballon rouge, rouge sera écrit en rouge. Donc, on a un moyen mnémotechnique encore de mémoriser. Ici, le mot ensemble est mis dans la phrase. Il est de nouveau mis sur le dessin. Quand on a dans l'image... Alors, je crois que j'ai fait une petite bêtine... Sur d'autres pages de ce livre-là, vous verrez aussi sur la page de gauche, on a le nom de la journée, donc le lundi, le mardi, etc. Et dans les dessins, on viendra aussi retrouver le mot lundi, mardi. Et donc ça, c'est aussi des petits repères parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est dyspraxique, on n'a pas de notion du temps et on n'a pas de notion d'espace. Donc, pour les enfants qui débutent leur apprendre les jours de la semaine, c'est sympa. Mais pour l'enfant qui lit aussi cette histoire, il aura aussi un repère dans le temps qui sera autre et qui sera amusant puisqu'il pourra aller le rechercher dans le dessin. Je fais aussi des livres pour les plus grands. Donc, on va s'adresser aux plus jeunes, encore une fois avec ce format-là, qui va être un format 20-20. On va s'adresser pour les plus grands avec le livre de poche que tout le monde connaît. Et puis ensuite, il y a un petit format. Vous me sentez là, en difficulté ? Hop là ! C'est cool, merci ! Et j'ai un petit format intermédiaire. Ce format intermédiaire, c'est pareil, il est voulu, il est intentionnel. Pourquoi ? Parce que quand on est un enfant de 10 ans et qu'on arrive chez l'orthophoniste, on va devoir faire des petits jeux, on va devoir travailler d'une certaine façon. et quand l'orthophoniste va proposer un album en 20-20 à un enfant de 10 ans, et là, il va se dire, ouais, super, je ne suis encore pas considérée. Ou, de nouveau, on va me prendre pour un bébé parce qu'on me propose quelque chose où c'est écrit gros. Mais ce n'est pas forcément quelque chose où la lecture va lui plaire parce que le contenu n'aura pas 10 ans. Donc, quand on passe sur ce format intermédiaire, on va se rapprocher du format poche tout en restant encore sur de la couleur et plein de textes, plein de caractères et en fonction, une police d'écriture plus ou moins grosse. Donc, on redonne aussi confiance de cette façon-là. Les livres de poche, j'en profite. Tout à l'heure, on parlait de la police d'écriture. Vous voyez mon petit i, ici, il a repris une tête et un pied parce que, vous me mettez un journal et vous me mettez le mot Ilona ou le mot illustratrice. Et là, je vais me retrouver, pof, 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 avec trois bâtons et je vais dire, aïe, 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 qu'est-ce que c'est donc écrit ? Qu'est-ce que c'est que ces signes ? Alors, pour le peu que vous avez Ilona, ça, c'est mortel. Donc, vous avez trois bâtons, un O, un N qui, des fois, va se tourner pour un U et puis le A, mon superbe A à rebase. Bon, alors, c'est un A, c'est un E, j'en sais rien. Voilà, tout ça, c'est compliqué. Si on met un I qui a une tête et un pied, on ne le confond plus, le I bâton majuscule, avec le L bâton minuscule. Donc, on identifie tout de suite et on n'est pas, encore une fois, à chercher. Donc, tout ça, c'est encore des petits aménagements, mais que vous pouvez mettre en pratique aussi, vous, à la maison, bien évidemment. Ou en classe, ou... Voilà, s'il y a des maîtresses. Hop, soc ! Ça, c'est... De nouveau... Alors, voilà, dans la collection, il y a plusieurs livres. Si on revient sur les Jules et Sarah, à chaque fois, on va apporter quelque chose dans le livre. Donc, moi, mes livres, ils sont conçus de la façon... De telle façon à avoir une jolie petite histoire, bien sympa, qui va faire plaisir. Ensuite, un degré supérieur, où on va apprendre des choses. Et ensuite, quelque chose sur lequel on va pouvoir discuter. Un terrain, le deuil, voilà, plein de thématiques différentes. Là, dans celui-ci, on a carrément travaillé sur comment on va apporter de la culture en plus. puisqu'on est en Antarctique, sur la fonte des glaces, avec les animaux qui sont là-bas. À la fin, on a un carnet de voyage avec la coupe de la Stella Polaris pour apprendre aussi le vocabulaire sur le bateau. Et une carte. Pourquoi ? Pour se repérer, encore une fois. Parce que, quand on est dyspraxique, on ne se repère pas. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Et à la fin, il y a même un blog sur lequel on a travaillé avec Henri Perrault, qui est un monsieur qui a travaillé sur la base de Dumont-Durville, dont on parle dans le livre. Et Henri est gentiment venu nous donner toutes les images, toutes les photos qu'il a prises sur la banquise quand il était sur la base de Dumont. Donc, les enfants peuvent aussi faire le parallèle avec ce qu'ils ont lu et la vraie vie. Pareil, là, sur Hong Kong, on va toucher le trafic animalier puisque c'est le troisième plus gros trafic mondial. Et celui-ci, pourquoi ? Parce qu'on est sur de la philosophie et de la poésie. Et ce n'est pas évident pour un dys de comprendre la poésie. Donc, c'est bien sympa. Dans celui-ci, il parle aussi bien aux petits qu'aux grands parce qu'en fait, on va parler d'une toute petite fille qui est toute petite, toute minuscule, qui se sent petite, minuscule face aux autres, etc. Donc, on peut faire un parallèle aussi avec comment nous, on se sent des fois dans les apprentissages ou quand les autres arrivent à tout et que nous, on se sent toutes petites ou quand les copains ont eu des super diplômes et puis, oui, nous, on n'a pas eu des super diplômes. Voilà. Mais c'est aussi l'enfant face à l'adulte. Et donc, on va se rendre compte dans ce petit livre que tout est une question de point de vue et qu'on ne fait pas les choses par la taille ou par le savoir, mais on fait les choses avec le cœur. Donc, ça, ça vous dit un petit peu. La maison d'édition n'a que 5 ans. Et donc, voilà, ça vous dit un petit peu aussi. Je suis en papier recyclé, encre végétale, donc j'ai une démarche écologique. Et je n'imprime qu'à hauteur de 2000 exemplaires parce que je refuse que mes livres partent au pilon. C'est un travail pour tout le monde et un livre ne se périme pas. Donc, on dit qu'on bouffe du livre. Et bien, voilà, moi, j'en mange aussi. Et donc, comme ils sont en encre végétale, vous pouvez les déguster. Ils sont très, très bons. Ça, c'est ce qui va arriver bientôt parce qu'on parle toujours des... Parce qu'on parle toujours des enfants. Comment on peut aider les enfants quand on est tout de suite dans les petites classes, dans les apprentissages, sauf qu'encore une fois, 10 un jour, 10 toujours. Et quand on grandit, et bien qu'on arrive au collège, qu'on arrive au lycée, qu'on est adulte, on a beaucoup moins de choses à lire et beaucoup moins de propositions. Donc, moi, ma maison d'édition grandit avec leur lectorat. Et petit à petit, donc, on... Voilà. Je vais proposer de plus en plus de livres pour les ados et les jeunes adultes. Tout à l'heure, en fait, je vous parlais aussi de ce format. Alors, je sais que quand on est petit, à 2 ans, on ne lit pas. On est d'accord. Ou du moins, on va lire l'image. Sauf que quand on est un parent dyslexique, et bien c'est super agréable de pouvoir remplir son rôle de parent et de lire une histoire à son enfant. Et quand on est un grand frère ou une grande sœur dyslexique, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Comme papa, maman, et de lire une histoire aux plus petits. Donc, quand on me dit, ben oui, mais c'est bien, tu as fait des livres pour les tout-petits, mais à 2 ans, on ne lit pas. Non, si, à 2 ans, on lit une image. Et puis de 2, il faut penser à tout le monde et que chacun, encore une fois, a sa place et dans la fratrie et dans la société. Et qu'il est important de remettre justement cette chose en place. Sur les réimpressions cette année, on va refaire Coloboc et Liloulou. Et dedans, on va rajouter des cahiers pédagogiques. J'ai travaillé avec des enseignants de plus en plus qui me contactent et qui me disent « Ah, ça c'est chouette, on peut rajouter ça, ça et ça. » Et puis la vie et l'actualité font aussi que, justement, quand on imprime K2000 et qu'on a vendu les 2000, on peut toujours s'améliorer. Et donc, je rebondis aussi avec ce que les gens m'apportent. Hop, ça je vous le passe, c'est ce qui va arriver. La maison d'édition intervient aussi. Donc, on fait plein d'ateliers avec les auteurs et les illustrateurs. On aime bien aller un petit peu partout à la rencontre, dans les classes, en Ulysse, en Secpa, dans les primaires. J'arrive avec un kamishibai qui explique comment on crée les livres. Mais j'explique aussi ce qu'est la différence et justement comment, entre la différence, on arrive très vite à du harcèlement sans le vouloir. Et donc, comment on peut désamorcer les choses ? Il y a aussi des ateliers dessins, des ateliers d'écriture. Et pas que pour les enfants, on s'adresse aussi aux adultes. Hop, je vous le passe un peu vite. Vous me reviendrez si vous avez envie. Hop, hop, hop. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Et voilà. Donc, ça c'était pour la présentation de la maison d'édition. Tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il y avait le double espace, le double interligne, je vais vous montrer. Là, vous êtes sur un roman classique. Donc, quand on est dyslexique, quand on est une personne âgée aussi, c'est fatigant d'arriver à lire sur ça. Alors que quand on est sur un zétoulu, vous voyez, tout de suite, on est sur de l'aéré. Donc, un enfant, qu'est-ce qu'il va faire quand on lui donne un livre ? Il va dire, ouh là là, il y a beaucoup de pages. Ouais, sauf qu'on a triché puisqu'on a double espace, double interligne, encore une fois. Et donc, c'est très aéré. Mes marges sont beaucoup plus grandes aussi. De la même façon, on a parlé de la police d'écriture. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur les couvertures. Ce n'est pas du tout pour dire que ce n'est pas bien. Plus il y aura de propositions, mieux ce sera. Encore une fois, moi, je n'ai pas la solution. J'ai une proposition. Parce que, comme je vous le disais, on est dys, mais d'un dys à l'autre, on est aussi différent. Donc, tout le monde ne va pas avoir, encore une fois, mon histoire de curseur. Tout le monde ne va pas être au même degré, avec les mêmes difficultés. Et donc, ce qui est intéressant et important, c'est d'avoir une multitude de propositions. Il y a de plus en plus de maisons d'édition qui essayent de faire des propositions. Il va y avoir la poule qui pond, par exemple. Je n'ai pas d'action dans ce que je vous cite. Mais la poule qui pond va travailler sur tout ce qui est phonème, avec une mise en place des couleurs. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle les lettres muettes qui vont être grises. Et donc, ça, ça va aider aussi. Un enfant, il va voir tout de suite que si le E est grisé, on ne doit pas le prononcer. Il va y avoir aussi des livres où on va avoir plein de petits ponts en dessous et ça va expliquer justement ce que forme la syllabe pour ensuite former un mot, etc. Des agents de liaison. Et puis, il va y avoir certaines polices d'écriture. Donc, là, j'en ai pris une. C'est ce qu'on appelle la police de Bauer ou OpenDIS. Alors, en France, à l'heure actuelle, nous sommes entre 6 et 8 % de la population à être détectée. Ce qui veut dire que sur les 20 dernières années, plus on parle de la dyslexie, plus on identifie, plus on diagnostique. Donc, on rentre dans ce panel-là. J'ai 50 ans, autant vous dire que je passe à travers les mailles du filet. Mais il y en a plein d'autres qui passent à travers les mailles du filet et qui vont se rendre compte le jour où leur enfant a des difficultés, ah bah tiens, lui aussi a rencontré ces mêmes difficultés quand il était jeune et finalement, va se rendre compte que cet adulte, ce papa ou cette maman est lui aussi dyslexique et pas forcément de la même façon mais en tout cas se retrouve dans les apprentissages de son enfant ou dans les difficultés. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette police de Boer ou OpenDIS, en fait, c'est gentiment marqué dessus « Adapter au lecteur dyslexique ». Oui et non. Alors oui à 30% des 8% de dyslexique. C'est-à-dire que quand moi je vais lire OpenDIS ou Boer, c'est une police d'écriture qui est lestée sur le bas, et bien, déjà, ça me fatigue énormément. et deuxièmement, on va de nouveau se retrouver avec mon fameux A. Et là, je ne le lis pas. Voilà. Il y a ça. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré dans mes livres, il y a toujours l'image d'un côté et l'écriture de l'autre. pourquoi ? Eh bien, parce que quand on a dans certains ouvrages pas pratique le micro quand on a je vais trouver je vais vous montrer juste voilà quand on a quand on a comme ici de la couleur ou le texte dans une image c'est beaucoup plus difficile de capter l'écriture et de se mettre dans la lecture. Donc le fait de bien séparer l'image du texte et bien pour le coup c'est beaucoup plus confortable. quand on passe sur ces textes-là moi je ne vois rien alors les publicitaires ils sont super sympas ils mettent plein de jolies écritures blanches sur des fonds colorés et bien un 10 va avoir trouble donc on ne peut pas lire et bien c'est raté pour le publicitaire on ne lira pas sa publicité et on va passer à côté donc il ne s'adresse pas à tout le monde. Et là merci Auriane quand on voit cette police d'écriture c'est pareil là on a bien l'image d'un côté et le texte de l'autre mais cette police d'écriture elle est très difficile à lire donc encore une fois essayez de privilégier quand vous proposez un enfant qui débute la lecture une police d'écriture qui va être très ronde tout à l'heure on disait qu'on a des troubles associés dans la lecture confortable le fait d'avoir une police d'écriture très ronde quand on a quelqu'un qui a des troubles de la sphère autistique il va aller très facilement sur des couleurs apaisantes comme le bleu et sur quelque chose de très rond donc on remplit aussi cette case de la même façon je vous ai parlé de mes hop là des des lettres des premières de majuscules en gré en couleur quand on a un enfant qui a des difficultés d'attention ou d'hyperactivité le fait d'avoir lu la première la deuxième la troisième la quatrième phrase hop la tension est détournée le stylo est tombé le papillon est passé il reprend sa lecture son oeil va se reposer automatiquement en haut à gauche de la page et il va relire et là un enfant de la même façon va se fatiguer va dire j'ai déjà lu etc alors que s'il est avec ce type d'aménagement ce qu'on appelle un spot il va voir la première la deuxième la troisième là il sait qu'il en est rendu là et il reprend sa lecture donc il gagne en confiance en rapidité et en compréhension puisqu'il reprend sa lecture malgré sa pause de distraction voilà je vais peut-être m'arrêter là et puis si vous voulez un petit peu me poser des questions ou revenir sur quelque chose dites-moi c'est vous allez je vais vous faire passer le micro comme ça on pourra entendre votre question pardon ou alors je répète votre question éventuellement pour les gens qui seraient en direct en fait oui oui d'accord tout à fait postural oui 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 D'accord. Oui. Alors, du coup, la question était... Ah, on est avec... Il n'y a pas de mal, vous ne vous excusez pas. Si je reformule bien, la question était plutôt orientée autour des difficultés liées à l'achromatie et à la compréhension. Et comment amener une meilleure détection et être en capacité aussi de pouvoir épauler quelqu'un qu'on aurait dans son entourage pro ou perso. Voilà. Eh bien, bonne question. Moi, j'ai travaillé avec un... Encore une fois, avec un orthoptiste, mais parce qu'ils étaient concernés et qu'ils avaient eu plusieurs patients ou clients qui étaient dans ce domaine-là et qui m'ont aidé, justement, à stabiliser sur ce type de couleur. Mais après, dans l'expérience qu'on a pu un petit peu approfondir, de la même façon, il y avait le papier blanc ou le papier un peu plus crème aussi, qui allaient aider en fonction de la netteté, de comment ça allait être perçu. Alors, tout à l'heure, on n'a pas bien entendu forcément quand vous parliez de la posture, mais la posture aide, bien évidemment. Donc, quand vous parliez de ce podologue, un ergothérapeute aussi et d'autres, vont effectivement aider une personne 10 à avoir une posture un petit peu différente. Pourquoi ? On a entendu parler, il n'y a pas très longtemps, justement, d'une lampe faite par des chercheurs qui oriente la lumière de telle façon que ça va aider. Et oui, alors, en fait, on va pouvoir détecter ce type de dyslexique. Comment ? Eh bien, par la posture, comme vous parliez, parce qu'un enfant, quand il est en classe, je vais essayer de ne pas tomber, mais qu'il est comme ça, par exemple, ce n'est pas qu'il veut se tenir mal ou qu'il est indiscipliné ou je ne sais pas quoi. C'est juste qu'il s'est repositionné et readapté par rapport à son trouble de vision, par rapport à lui, comment il perçoit les choses. Donc, s'il est assis comme ça et que ça lui va bien, laissez-le tranquille et, au contraire, orientez-le effectivement vers un ergothérapeute ou des ostéos aussi, aide beaucoup ou, encore une fois, quelqu'un qui va aider dans la posture. Il y a des enfants, eux, vous allez voir, ce n'est pas qu'ils ont la danse de sanghi ou la bougeotte ou qu'ils sont hyperactifs, on va tout de suite leur mettre l'étiquette, non. Encore une fois, c'est parce qu'ils vont équilibrer. Donc, le balancement fait que l'information qui est chopée à droite par l'œil ou à gauche par l'autre œil va s'équilibrer puisqu'ils ne reçoivent pas la même information d'un œil à l'autre. Par contre, par rapport au problème de chromatie, nous, on avait travaillé sur une palette de couleurs et, effectivement, on avait fait ce petit travail, ce petit sondage de voir ce qui était le plus visible. Et après, dans le comité de lecture, puisque je travaille aussi avec un comité de lecture, encore une fois, qui est composé comme le panel initial du sondage, avec des gens empêchés, non empêchés, de n'importe quel âge, on avait ce retour-là de c'est plus confortable sur ce bleu, ou ce bleu vert, ou ce bleu foncé, ou ce rouge, ou ce rouge orangé, etc. Donc, après, ça reste un parti pris, mais encore une fois, qui ne correspond pas à la majorité non plus. Ah non, bien sûr ! Et de la même façon, sur la netteté, j'ai certains livres qui vont être sur du papier très blanc, parce que ça va aider certains, et il y en a d'autres qui vont être sur du papier un peu plus crème, parce qu'ils auront plus de facilité, et ce sera moins agressif, en tout cas. Mais là, ça va être plus une question de netteté, en tout cas, c'est ce qui en ressort. Tout comme moi, je vous le disais tout à l'heure, sur le côté blanc sur noir, où il y a des fois, mais je m'arrache les cheveux, parce que j'ai super envie de lire, et ça ne marche pas, ça fait tout flou. Pour un cerveau lambda, c'est comme si la nuit, vous savez, quand vous conduisez, et que vous avez des phares blancs qui vous arrivent en face, vous voyez une espèce d'auréole autour, c'est la même chose, en fait. Voilà. Avec plaisir. Est-ce que vous avez une autre question ? Est-ce qu'il y a des questions peut-être en ligne ? Bon, je pense qu'elle... Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions côté en ligne. Oui. Peut-être que, comme nous ici, on boit tes paroles, et du coup, voilà. Oui ? Merci. Donc, vous utilisez une police d'écriture qui vous est propre ? Oui. Est-ce que vous la partagez, cette police d'écriture, ou pas ? En fait, c'est quelque chose qui vous appartient et qui n'est pas disponible dans un autre contexte. Non, on ne l'a pas pour l'instant, comment dire... Alors, j'ai déposé à l'INPI le terme « lecture confortable », mais par contre, les aménagements qu'on a faits au niveau de la police en elle-même, c'est plein de petites choses qu'on est venu remettre. Le « A », vous allez le retrouver dans plein de police d'écriture. Donc, c'est pas... Je ne l'ai pas nommé, en fait. Ce n'est pas comme la police de Boer ou Arial. Vous pouvez retrouver quelque chose qui reprend l'ensemble de vos élèves ? Non. Pour l'instant, non. Mais j'y songe, parce que mon objectif, et ça, est d'aider un max. Je pense que mon enfant a déjà dit qu'on n'a pas encore trouvé que police d'écriture, parce qu'il leur convient. Oui. Oui. Oui, c'est ça, on en attrape des sueurs froides, des fois. Quand Johnny Hallyday est mort, sa petite fille s'appelait Ilona, et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom ? » Parce que je n'arrivais pas à le lire, tout simplement. Aujourd'hui, le journal, c'est hyper compliqué pour moi, parce que c'est très noir, le contraste est difficile, c'est écrit tout petit, tout serré, et en fait, du coup, un espèce de gros bloc noir, et en forçant, au bout d'un moment, j'y arrive. Mais pour vos enfants aussi, le fait que vous en ayez plusieurs et dix, il y a des choses que vous allez retrouver, effectivement, qui sont un peu communes, puis après, comme on disait, les histoires de curseurs, c'est sympa. Moi, c'est pareil, la dyspraxie prend plus le dessus que ma dyslexie, mais encore une fois, quand je suis fatiguée, il y a des moments où je me fatigue aussi toute seule. C'est un peu ça. Donc, voilà. Dans les polices d'écriture, privilégiez toujours, encore une fois, ce qui est rond, ce qui va être très aéré, et comme ils sont sur l'ordinateur, eh bien, programmer d'emblée le double espace, le double interligne, tout ça, ça peut vraiment aider. De la même façon, quand il y a des mots à apprendre, j'ai eu le cas la semaine dernière pour une autodictée avec une petite fille, elle me disait, mais moi, j'y arrive pas. Et je disais, mais les autodictées, c'est sur quel thème ? Elle me dit, bah, là, c'est sur la cuisine. Je dis, bah, tu te fais des petites étiquettes. Et puis, ces étiquettes-là, avec ton écriture à toi, tu les poses sur la théière, sur la tasse, sur tout ça. Et puis, dans la journée, à chaque fois que tu vas voir le mot sur l'étiquette associé à l'objet, au bout d'un moment, ça va rentrer. Voilà, il y a plein de petites astuces. On me dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc, voilà, le fait de jouer tout le temps, c'est... Après, je comprends, en tant que non-disse, il y a des fois, on a envie de s'arracher les cheveux parce que la patience peut manquer, parce que les outils peuvent manquer, parce que... Le fait qu'il y ait plusieurs maisons d'édition aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi des maisons d'édition où l'objectif n'est pas du tout la dyslexie ou autre, mais plutôt des sonorités, je pense, notamment à Six Citrons Acides, qui est une maison d'édition, où ils vont jouer sur les... Sur tout ce qui va être... Bon, Six Citrons Acides, comme le dit la... Le nom de l'édition, c'est des sifflantes. Et donc, on va travailler sur ça. Ça aussi, c'est du jeu. Et ça peut aider aussi d'une autre façon. Voilà. Je sais pas. Je pense aussi... Tout à l'heure, on en discutait. Moi, par contre, il y a des maisons... Enfin, c'est pas la maison d'édition en soi, c'est le côté pédagogique. Tu veux un exemple ? Non, on va pas les descendre. Non, non, mais c'est pas une question de descendre. Enfin, à nouveau, tu l'as très bien dit, il s'agit pas de décrier un outil au profit d'un autre. Au contraire, mais c'est vrai que... Enfin, nous-mêmes, quand on a créé le fond de livres adaptés pour les dix, il y en a qui nous dérangent dans le sens où, tout de suite, c'est apprendre un son, exercice. Et en fait, nous, ce qui compte, c'est qu'ils viennent trouver un petit bout de plaisir dans ces livres. Et ça rappelle quand même un peu l'école. Mais on peut... Enfin, je peux en sortir. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'en fait, un livre, c'est vecteur de communication, vecteur de partage. Et quand j'ai monté la maison d'édition, c'était vraiment dans cet objectif-là de dire, moi, j'adore lire, je suis dyslexique, je lis très lentement. Je lis trois fois moins vite que ma fille, c'est pas on veut dire, elle a 25 ans, enfin 23 ans. Et quand on fait un petit concours de rapidité, bon, je suis largement à la traîne. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est de se faire plaisir et de lire. Donc, mon objectif à moi était de partager ça. Quand je travaillais à l'hôpital, j'avais toujours un livre dans ma poche. Et quand on faisait des soins à la personne, on fait des soins pour son bien, mais on ne lui fait pas forcément du bien. Des fois, on fait du mal au patient pour son bien. Et après, j'essayais d'instaurer une petite bulle comme ça, d'intimité, d'autres. Et je lisais. Et le fait de lire lentement, les gens se raccrochaient aussi à ma voix. Et du coup, ça devenait un petit moment un peu suspendu. Et la lecture, c'est ça aussi. Ça veut dire que ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Mais qu'est-ce que c'est bien aussi ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Et si on ne met pas un but de rapidité ou autre, on reste dans le plaisir. Là, de la même façon, quand on a un ouvrage où, dès le départ, on a sur la première page, oui, le titre, mais quand on tourne et on s'attend à l'histoire et qu'on se retrouve avec des exercices, et à la fin, le « As-tu compris ? » Est-ce qu'on a réellement besoin de remettre encore ce côté pédagogique dans la lecture ? Est-ce qu'on ne peut pas rester dans le plaisir simple ? Voilà. Donc ça, moi, ça me pose toujours problème et ça me hérisse. Et encore une fois, ce n'est pas du tout sur le contenu ou sur l'histoire en elle-même. C'est sur le côté « Regardez pour vous les dix ». Ce qui veut dire, et ça, je l'ai aussi rencontré sur les salons, si c'est marqué « Pour vous les dix », ce n'est pas pour les autres. Si, en fait, un livre, il est pour tout le monde, une histoire, elle est pour tout le monde. On ne fait pas des histoires exprès pour les uns et exprès pour les autres. Donc ça, c'est mes petits coups de gueule réguliers. Par rapport, justement, à cette histoire de faire des histoires exprès pour les personnes dix ou pour tout le monde, je me demandais, parce que du coup, on sait aussi que sur les personnes dix, il y a des problèmes un petit peu sur les syllabes complexes ou des choses comme ça. Des, pardon. Sur des syllabes complexes ou des choses comme ça qui peuvent être un peu difficiles. Est-ce que les auteurs, en fait, ils écrivent une histoire en vue de cette édition, avec un vocabulaire peut-être ou des sonorités ou des choses qu'ils évitent de faire, je ne sais pas, pour faciliter la lecture, le confort de la lecture ? Ou est-ce que c'est des histoires qui auraient pu être imprimées chez un autre éditeur et que c'est juste, effectivement, la mise en page ? Alors, en fait, moi, je les torture, mes auteurs et mes illustrateurs. Je leur donne plein de gâteaux au chocolat, des bonbons et tout ça, pour qu'ils me fassent du super beau travail. En fait, si on reprend, on va prendre celui-ci. Voilà, on va faire un bisou à Bernard au passage. Bernard, au début, il m'a proposé ce texte-là. C'est un texte qui va être plus orienté quatrième, troisième, puisque c'est du fantastique, donc qui est au programme scolaire. Et au début, quand il me l'a proposé, j'ai adoré l'histoire. Et je me suis dit, ah ouais, c'est super bien. Si tu veux qu'on travaille ensemble, par contre, on va retravailler quelques petites choses. Donc, Bernard me faisait des superbes phrases avec quatre, cinq virgules dedans, ou avec des parenthèses. Et donc, je lui expliquais, aïe, alors la parenthèse, moi, je ne la lis pas, je ne comprends pas. Ma lecture est arrêtée, parce que je ne sais pas pourquoi il y a ça là-dedans. Et quand tu as quatre virgules ou cinq virgules, c'est que tu as voulu développer plusieurs idées. Donc, c'est un peu comme Proust, à la troisième virgule, moi, tu m'as perdue, parce que je ne sais plus quelle est l'idée première. Donc, dans l'idée, s'il te plaît, trois virgules égale deux idées. Donc, on fait deux petites phrases ou trois petites phrases. Et du coup, on gagne, et d'une, en rapidité de lecture, mais aussi, on ne perd pas le lecteur. Et c'est quelque chose de beaucoup plus vivant. Donc, il y a eu ça. Alors, Bernard, il fait exprès quand il m'écrit. Maintenant, il m'envoie des mails avec plein de parenthèses. Voilà, juste pour se venger. Mais ce qu'il m'a dit aussi après, et qui est très sympa, pardon, qui est très sympathique, c'est que ça lui a ouvert aussi cette façon de faire et de se dire que c'est bien s'il peut être lu par tout le monde. Et donc, effectivement, des fois, il va écrire d'une façon, puis des fois, de cette façon-là, parce qu'il a envie de plus d'accessibilité. Quand j'avais croisé Eric Metzger à Montaigu, la collaboration sur cet album-là s'est faite, parce qu'Eric Metzger est auteur, et il me posait des questions sur la maison d'édition. Et quand je lui disais, mais moi, je veux rendre accessible la lecture à tout le monde, il me disait, oui, le propre d'un auteur, c'est d'avoir envie d'être lu par tout le monde. Et c'est vrai aussi. Donc, des fois, on va entendre, ça aussi, ça m'agace, le « Ah, Musso, Lévy, Bussi, c'est de la basse littérature ». Il n'y a pas de basse littérature. C'est « On aime ou on n'aime pas, déjà ». Et ensuite, il n'y a pas de basse littérature, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'au contraire, ce sont des super conteurs qui ont réussi le coup de s'adapter à tout le monde et d'être accessible à tous. Donc, c'est au contraire, moi, je trouve que c'est vachement chouette. On dit que Proust est l'un des plus grands. Moi, je ne le lis pas, Proust, parce que je n'ai pas accès à ce qu'il écrit. Encore une fois, il n'a aplani aucune difficulté et il a complexifié le truc et je n'y arrive pas. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'un jour, je n'y arriverai pas, mais... Pardon ? Oui, l'écouter. Mais même l'écouter, en fait, vous vous rendrez compte que le fait qu'il ait développé une idée au départ, cinq lignes plus bas, même si elles sont dites, c'est compliqué. Tiens, en parlant de ça, aussi, pour aider les enfants dix, n'hésitez pas à leur lire la consigne, parce que l'audition compte énormément. Quand on entend la consigne et qu'ensuite, on va la relire, eh bien, si on ne la lit pas très bien, on va se dire « Ah, ce n'est pas ce que j'ai entendu, et donc ça va aider. » Ça aussi, c'est un super support, une super aide. De la même façon, aussi, un enfant qui a des difficultés dans son écriture, à calligraphier les choses, vous pouvez aussi lui proposer d'écrire de plein de façons différentes les mots pour qu'il puisse, à son tour, jouer avec les étiquettes, former ses phrases. Voilà. Il n'y a pas que... Ça ne passe pas que par le geste. Et pour apprendre quelque chose, tout à l'heure, je vous disais, moi, je suis dysmnésique. La dysmnésie, ça se porte donc sur la mémoire. Je suis incapable d'apprendre une poésie par cœur. Et ma grand-mère, parce que quand même, à la fin du week-end, le lundi, quand on arrivait à l'école, il fallait ressortir la fameuse récitation. Et en fait, elle le faisait sous forme de jeu. Donc, elle me faisait... « Maître renard, par l'odeur, à l'échéne ! » Et donc, le fait de faire de la gestuelle aide aussi. La compréhension et le mouvement aident à mémoriser aussi les choses. Autre astuce aussi, vous pouvez fluoter. Donc, moi, mes cahiers, et encore aujourd'hui, mon agenda, je ne vous montrerai pas, mais... « Rose, bleu, jaune, vert. Rose, bleu, jaune, vert. » Parce qu'une couleur associe une idée ou associe une phrase. Et quand on ferme les yeux, on se rappelle bien. « Rose, bleu, jaune, vert. » Par rapport à l'écriture aussi, je reviens sur ça. Il y a effectivement certains mots qui sont compliqués. Et on va quand même les mettre, mais on mettra une astérisque pour l'expliquer. Par contre, dès le départ, quand je travaille avec les auteurs et les illustrateurs, je leur demande de ne pas mettre trop de sons « hey ». Parce que le mot « bouteille », il peut paraître simple, mais quand on le lit, c'est infernal. C'est un peu comme Ilona. C'est des trucs un peu compliqués. Parce que, du coup, si je vous demandais ça, c'est que moi, j'ai deux petits-enfants aussi, qui sont dix aussi. Et souvent, en fait, dans les livres que je peux trouver, souvent, c'est des histoires qui ne leur plaisent pas, en fait. Ils ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, de ce qu'ils ont envie de lire, de ce qu'ils écoutent, parce qu'ils écoutent pas mal de romans audio, des histoires qu'ils peuvent échanger avec leurs copains, des livres qu'ils peuvent lire avec les copains, etc. Et du coup, c'est un petit peu aussi de la difficulté. C'est pour ça que je me posais cette question, si c'était vraiment des écritures spécifiques, ou si on pouvait adapter d'autres auteurs pour que les enfants lisent les mêmes livres que leurs copains. Mais est-ce que ça peut être possible d'adapter aussi à cette écriture et à ce mode de lecture ? Alors, je vais répondre de deux façons. Il y a la maison d'édition. Alors, tout à l'heure, je l'ai pris, mais parce que j'adore ce livre. Je lis énormément de jeunesse. Mais Castelmort, par exemple, ils vont reprendre des grands best-sellers pour pouvoir justement les adapter pour les enfants qui ont des difficultés. et pas qu'autour de la dyslexie. Et de la même façon, avec ZTL, donc le Ansel et Gretel, par exemple, c'est le texte d'origine. En fait, il n'y a que quatre classiques dans la maison d'édition. On les voit en bas, les fables, la princesse, le chaboté et Ansel et Gretel, parce que c'est ce qui est étudié durant le cursus scolaire. Par contre, dedans, il y a eu une adaptation qui a été faite juste sur certaines phrases, parce que c'est la tournure, l'ordre des mots dans la phrase, même si la phrase est française, nous, ça ne connecte pas. Donc, le fait d'inverser un petit peu le COD, de ne pas le mettre au même endroit, ça rentre beaucoup plus facilement et ça aide. Et puis, après, il y a plein de petites choses qu'on a retirées, mais là, qui avaient connotation religieuse, parce que ce sont des auteurs très anciens et qu'à l'époque, on n'avait pas forcément la même ouverture. Les fables de La Fontaine, c'est pareil. Des fois, on m'a dit, il y a une faute d'orthographe. Non, le mois d'août, dans la fable de La Fourmi, c'est écrit bien comme on l'a écrit, parce que ça vient vraiment de l'époque de La Fontaine et qu'on ne l'a pas mis à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Je me sens un peu seule, dites-moi quelque chose. Ah non, ne m'embêtez pas. Non. Sous-titrage ST' 501 La question était liée à la proprioception et à la potentielle utilisation de lunettes qui permettent de réduire de verre, qui permettent de remettre l'image correctement. La question était de savoir si Sandra avait pu tester ces lunettes-là ou si tu connais quelqu'un peut-être dans ton entourage sur cet outil optique très précisément. Voilà, alors du coup, je ne peux pas citer la marque, mais du coup, effectivement, j'ai testé en bonne dyslexique. Et en fait, j'ai répondu à l'interview qu'il y a sur le début de leur site par rapport à ces fameuses lunettes. Voilà, donc la personne qui est citée sans le dire, c'est moi. Mais ça ne me convient pas à ma dyslexie, en tout cas. Les lunettes ne corrigent pas mon défaut à moi. On va dire ça comme ça. Par contre, oui, j'ai rencontré d'autres personnes. Donc ces fameuses lunettes, en fait, se branchent sur l'ordinateur et vont s'adapter en fonction de la difficulté ou du problème au niveau de la rétine et tout ça. Et ça va calculer. Et donc la lunette va être plus ou moins adaptée à la personne. Donc j'ai eu des retours positifs et j'ai eu des retours négatifs. Mais encore une fois, parce qu'on est tous 10 différents et qu'on n'a pas forcément la même difficulté. Et c'est là où, ouais, mais encore une fois, on est tous différents. C'est chouette la différence. Et souvent, quand j'arrive dans les écoles, je leur dis, mais en fait, on est tous normaux dans une différence ou différents dans notre normalité. Alors les enfants, ils rigolent parce qu'ils me disent, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et ça, ça fait bien. Mais c'est vrai, en fait. Ça fait des petits bras comme ça, mais... Merci. Bon, vous, je vous adopte. Dans les petites astuces, on parlait de la lampe aussi tout à l'heure. Il y a des fois, vous allez voir, les enfants, quand ils écrivent, ils mettent leur stylo comme ça et puis ils se penchent. Et bien, c'est le système de cette lampe, en fait. C'est que ça va faire une ombre. Et le fait qu'il y ait une ombre, ça va aider à voir où le stylo se pose sur la feuille. De la même façon, vous pourrez tester avec vos enfants les feuilles CIS, où on a la marge et puis plein de petites lignes bleues. Alors la marge est rose, rouge, je ne sais pas trop. Et puis les lignes horizontales, elles sont bleues. C'est hyper agressif parce qu'en fait, on ne voit que ça. Donc quand on écrit dessus, on a du mal à positionner. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir des cahiers où il n'y a que des lignes et pas plein de petites lignes. En plus, vous ferez attention, mais les espaces ne sont pas les mêmes. Donc l'interligne dans cette espèce de CIS-là, il n'y a rien qui va avec rien. Donc ça passe son temps à gigoter comme ça, c'est hyper énervant. Voilà, mal de mer assuré avec les pages CIS. Et c'est terrible parce que quand on est au collège, certains enseignants vont dire « Moi, je veux des feuilles à carreaux, à petits carreaux, à grands carreaux, à ceci, à cela. » Ce serait tellement bien de laisser l'élève choisir lui-même ce sur quoi il est à l'aise parce que du coup, il apprendra beaucoup plus facilement. Et de la même façon, mais ça, je pense qu'on le fait assez facilement. Mais si sur le planning, la case anglée est coloriée en bleu, mettre tous les protèges-cahiers, le classeur, etc., en bleu. Si c'est le français en rouge, mettre le classeur, les intercalaires, tout en rouge. Et tout ça, ça va aider à structurer et à surtout ne pas se tromper. Parce qu'au collège, on a plusieurs intervenants. on n'a pas un seul maître ou une seule maîtresse. Et du coup, il faut s'adapter à chaque fois, à chaque demande, etc. Donc ça, ça aide pas mal aussi. Et celui qui est dyspraxique, qui arrive au collège, peut vous dire que c'est l'horreur absolue. Comment se retrouver dans les salles ? Ah. Ouais. Elle n'a pas l'hantise de se perdre ? Au collège, ils ont fait en sorte que les six aînes restent dans les salles. Là, c'est top, ça. Les copains, ils ont adopté déjà. Top. Il n'y a pas de... Voilà, il y a des sages. Ouais, ça, c'est top. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'hantise de se perdre ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'hantise de se perdre ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'hantise de se perdre ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'hantise de se perdre ? Ouais. Exact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'hantise de se perdre. Elle arrive à faire des écrits. Mais du coup, dans une... Elle n'arrive pas forcément à relire correctement. Ah non. C'est pas trop difficile. Ouais. C'est frustrant, ouais. Quand vous arrivez à procéder un écrit et que vous n'arrivez pas... Déjà, quand on a l'écrit, c'est pas possible. L'ordinateur aide. Mais quand on n'arrive pas à relire le A et le E, c'est horrible. Oui. Ça, je comprends bien aussi, ouais. Et juste, du coup, comme vous dites ça, je repense à votre question aussi. Et je vais refaire un petit parallèle. Dans les... Donc l'ordinateur, c'est top. Il y a aussi des ordinateurs qui vont enregistrer à l'oral et retransmettre. Et ça, du coup, ça peut être aussi une autre façon de faire. Ouais. Et par rapport à ce que vous disiez, il y a aussi un truc qui est génial, enfin, une maison d'édition géniale qui s'appelle Moby 10. Et Moby 10, ça va être du... Le livre, en fait, de plusieurs maisons d'édition vont être adaptés sur l'ordinateur avec ou le double espace, le double interligne, ou la police d'écriture, ou une ligne en bleu, une ligne en bleu, en vert, etc. En fonction de la couleur que va choisir l'enfant. Et puis, on va lire une partie. Puis, quand on est fatigué, on peut le mettre en audio. Donc, on continue à avancer sur cette lecture. Ça, c'est pas mal aussi parce que, du coup, il y a aussi des grands classiques ou d'autres... Pardon, on rigole parce que Gaëlle arrive. Parce que, du coup, c'est le fameux, donc, Bibliodyssée. C'est la bibliothèque, le catalogue de 100 titres que la médiathèque... Enfin, nous, à la médiathèque, ici, on s'est abonnés à cette offre-là qui est vraiment dédiée aux bibliothèques et au public qui la fréquente. Du coup, si vous n'êtes pas encore inscrits à la médiathèque, peut-être que ce sera bientôt le cas. Mais du coup... C'est pas grave, hein. Vous pouvez être bibliothécaire ailleurs et lectrice chez nous. Mais du coup, voilà, effectivement, c'est un des outils qu'on a souhaité mettre en place à la rentrée. Et du coup, peut-être que votre fille trouvera une police d'écriture qui pourrait lui plaire aussi dans les adaptations de Moby 10. Ça peut être une proposition. Voilà. Il y avait quelqu'un qui me dit ? Il y avait une question. Bonjour. Alors, moi, j'ai un petit garçon qui a des troubles au niveau de l'apprentissage et de la lecture. Il a bien commencé, donc il a apprécié le début de lecture. Et vu qu'il bloque et que les blocages continuent, augmentent, ça dépend des jours, de l'heure, etc. Il n'apprécie plus le fait d'avoir un livre entre les mains. Et je ne sais pas comment faire pour le refaire, revenir vers la lecture. Et c'est vrai qu'on a essayé un peu tous les styles. On achète tout et n'importe quoi en livre, à part du maudit, je veux. Mais je ne sais pas comment le faire revenir au plaisir de lire qu'il avait au départ. Parce que par rapport à son grand frère qui lit, c'est saccadé, c'est plus lent. Donc, il est tout le temps en train de se comparer. Et il se renferme en disant, je vais lire à voix basse. Mais je lis à voix basse, on ne sait pas s'il lit ou s'il ne lit pas. Et parfois, il lit très vite, ce qui est très bizarre. Et parfois, il lit très doucement. Donc, je ne sais pas si vous avez des astuces ou quelque chose qui pourrait nous permettre de lui redonner plaisir à lire et d'enlever finalement les petites barrières qui s'est mises, qui ne devraient pas être là. Alors, la première chose, c'est que vous allez rire. Mon premier conseil, c'est de mettre des livres dans les toilettes. Parce que dans les toilettes, il n'y a personne pour vous dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu lis, t'en es où, t'as fait quoi, t'as compris, etc. Pourquoi ? Parce que l'enfant, de lui-même, comme il est dans son endroit et qu'il fait ce qu'il a à faire et que personne ne le regarde, il va passer son temps et au bout d'un moment, il va voir le livre et il va regarder et il va se remettre à lire. Et hop, voilà. Et quand il ressort, personne ne lui a dit « t'as lu ? » Comme on ne lui dirait pas « t'as fait autre chose ». Et ça, c'est une tranquillité et quelque chose qui peut le ramener à la lecture. Je dis ça parce qu'à chaque fois que je l'ai dit à des papas et des mamans, au début, voilà, il y a le sourire en mode « ouais, c'est pas ça que j'attendais ». Mais vous allez voir qu'à un moment, quand vous allez retirer les livres, s'il vous dit « hé, mais j'ai pas fini, ah, ça a marché ». Voilà, donc ça, ça marche. Dans la portière de la voiture aussi, parce que vous êtes en train de conduire et lui, il est derrière. Et derrière, il est caché. Donc, vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire. Si vous le voyez lire, ne le branchez pas sur « ah, tu lis, c'est bien, tu fais quoi, tu lis quoi, ça t'a plu ». Laissez tomber, laissez le lire et parce qu'il est caché, il va se sentir protégé du siège et il va rester dans sa lecture. Sur la comparaison, peut-être que, effectivement, son frère lit plus vite. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, ma fille, elle lit plus vite. Et alors, j'ai envie de dire. Donc, peut-être lui dire à lui « bah oui, ton frère, il lit plus vite, mais toi, tu fais tel truc plus vite » ou « toi, tu fais telle chose mieux » ou « voilà, sans pour remettre une comparaison systématique devant le grand frère qui, lui, n'a pas besoin qu'on lui en mette une couche, mais de dire « écoute, voilà, quand on fait telle chose, bah toi, tu réponds beaucoup plus vite, tu vois ». On n'est pas tous de la même façon. Ou vous pouvez aussi lui dire « bah regarde, si papa, il fait ça, moi, je fais ça, on est différents et on fait les choses différemment, bah toi, par rapport à ton frère, vous faites les choses différemment ». Le plaisir de la lecture, il peut aussi venir du fait, enfin, le non-plaisir, j'ai envie de dire, que, effectivement, s'il grandit aussi dans les apprentissages, il va se retrouver des fois en position d'échec face à la lecture d'une énoncée ou par rapport à la lecture d'un texte. Les copains l'auront déjà lu que lui, il n'en sera toujours qu'à la troisième phrase. Et ça, c'est compliqué. Donc, peut-être voir avec l'enseignant s'il veut bien peut-être prendre des livres où, justement, il y aura des doubles espaces, des doubles interlignes et voir que dans certains manuels scolaires, moi, avant Noël, l'année dernière, j'étais intervenue dans une classe où l'enseignante était dépitée parce qu'elle avait un double niveau CP-CE1 et qu'elle se rendait compte, quand je suis intervenue, elle s'est rendue compte concrètement ce jour-là que les enfants n'arrivaient pas à lire le manuel parce que la police d'écriture n'était pas adaptée. Et elle disait, ben oui, donc je vois bien qu'effectivement, il y a deux wagons. Il y a celui qui a tout capté parce que, de toute façon, il capterait sur n'importe quoi. Et il y a celui qui a des difficultés. Et comment différencier celui qui a des difficultés avec cette police d'écriture de celui qui est dyslexique ? Et donc, ça recrée encore de la... Voilà. Donc, peut-être essayer de voir dans le manuel scolaire s'il n'y a pas une difficulté par rapport à la police d'écriture. Ça peut être ça. En lui proposant aussi, demander lui, dans les livres qu'il aimait lire et ceux qu'on lui propose aujourd'hui, pourquoi il aimait ceux-là et pourquoi il n'aime pas les nouveaux. Truc bête. Les maîtresses de CP, quand elles me disent, ben moi, mes élèves, ils vont tout le temps sur tes bouquins. Ils adorent tes histoires. Alors, on reprend. Ils vont tout le temps sur mes livres. Pourquoi ? Peut-être pas parce que l'histoire leur plaît tant que ça, mais peut-être parce que c'est plus facile et qu'ils y ont accès. Et donc, ils vont pouvoir le lire et être comme les copains. Il faut bien prendre en considération aussi que l'enfant, comment dire, son univers, c'est quoi ? Ben, c'est la famille, donc la cellule familiale et la cellule scolaire. Qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il est le centre du monde et forcément, il veut faire plaisir aux parents et il veut faire plaisir à l'école. Et quand il est en position de difficulté ou d'échec, il se dit que c'est de sa faute à lui et il va se dévaloriser et il va perdre confiance. Donc, essayez de trouver toujours quelque chose où, si en fin de journée, il est fatigué et le livre, comme vous dites, n'est plus son ami, peut-être lui proposer simplement des livres où il n'y a pas de phrases, que des images et de lui dire, tu sais, l'image, c'est aussi une lecture. Donc, il y en a, par exemple, chez Dorbestier, il y a toute une collection qui s'appelle Cartoons et c'est une histoire où il n'y a pas de texte écrit et où on raconte malgré tout une histoire. Ça peut être des astuces. Le WC, je suis sûre de mon coup. Et puis après, il y a des choses qui reviennent aussi un peu plus tard. Et puis après, encore une fois, il y a ceux qui adorent lire et puis ceux qui n'aiment pas. Mon frère et moi n'étaient élevés de la même façon. Ils ne lient que les pages de foot alors que moi, je lis tout. Voilà. Et pourtant, c'est moi la 10. C'est comme ça. On a des appétences aussi. Voilà. Je ne sais pas quoi vous donner d'autres comme petites astuces. Si vous avez un truc à soulever, profitez-en. Vous avez un modèle unique. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions ? Pas de questions de ce côté-là. D'accord. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, alors toute mignonne et en même temps très émouvante. Je travaille, ma maison d'édition est à Orvaux. Je suis hébergée dans les locaux de Titi Floris. Donc, Titi Floris, c'est les petits véhicules avec une petite fleur là que vous voyez un petit peu partout, qui emmènent des personnes d'un point A à un point B. Et sur la passerelle où nous sommes, nous sommes plusieurs sociétés ou associations. Et on a toutes quelque chose qui sont dans les valeurs de Titi Floris. Donc, moi, par exemple, je suis en position de handicap puisque malentendante est multidis. Et je vais à destination d'un public empêché. Et je suis en papier recyclé, encre végétale. Donc, moi, je cochais toutes les cases qui correspondaient au fait que je pouvais être accueillie par cette structure. Mais mon bureau est à l'étage. Et un jour, je vois arriver une vieille dame avec une jeune femme. Et je me dis, ah mince, la pauvre, elle a monté tous les escaliers et elle ne vient pas au bon endroit parce que nous, les cinq structures, on n'est absolument pas autour de la personne âgée. Et elle arrive, elle frappe à mon bureau, elle entre. Bonjour, bonjour, vous êtes Sandra ? Ah, là, je me dis, ah non, en fait, elle vient pour moi, effectivement. Et je dis, oui, bien sûr, il y a un panier. Et elle me pose le panier et elle me dit, voilà, c'est des petites choses, c'est pour vous dire merci. Ah, merci, pourquoi ? Et là, elle, donc, elle s'assoit avec la jeune femme, elle se présente, elle s'appelle Marguerite. La jeune femme qui est avec elle est une de ses petites filles, l'aînée de ses petites filles. Et en fait, Marguerite voulait absolument, absolument me rencontrer parce qu'elle a 87 ans. Et que, pour la première fois de sa vie, elle lit et qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas bête à bouffer du foin, comme on lui a dit toute sa vie. Donc, Marguerite, jeune, était dans une ferme. Ses parents étaient agriculteurs. Elle va à l'école jusqu'au certificat d'études. Mais comme elle n'est pas bonne élève, eh bien, on lui dit, ben, tu retournes à la ferme, tu ne continues pas tes études. Donc, elle retourne à la ferme. Plus tard, elle se marie. Elle se marie avec un monsieur agriculteur. Le monsieur agriculteur, très sympathiquement, lui dit le midi, pendant que lui, il déjeune, tu vas me lire le journal. Et Marguerite ne peut pas. Donc, le monsieur, moyennement sympa, l'attence un petit peu, puis lui dit, ben, t'as qu'à aller nourrir les bêtes, t'es bonne qu'à ça. Voilà. Plus tard, les enfants, donc, ces enfants vont à l'internat poursuivre leurs études. Pas d'ado devoir, tout se passe bien. Et puis, plus tard, elle est cop, pendant les vacances, de, hop, 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 les petits-enfants. Puis, les petits-enfants, ils arrivent avec des livres. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle prend les livres, et puis, elle raconte ce qu'elle voit sur les images. Et il y a quelque temps, son arrière-petite-fille arrive, et elle lui dit, mamé, mamé, raconte-moi une histoire. Et là, Marguerite prend le livre, et elle se met à pleurer. Et là, sa petite-fille lui dit, non, non, alors, c'était l'histoire de la licorne. C'est celle-ci. L'histoire est super mignonne, il n'y a rien qui fait pleurer. Et la petite-fille lui dit, non, mais mamé, mamé, il ne faut pas pleurer, elle est gaie, mon histoire, regarde, c'est une histoire d'amour. Et Marguerite lui dit, oui, mais en fait, j'arrive à la lire. Et c'est ce jour-là, en fait, que Marguerite s'est rendue compte qu'elle était dyslexique. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on a beaucoup de gens autour de nous que l'on va considérer comme illettrés ou avec d'autres qualificatifs qu'on ne dira pas. Et pourtant, ces gens sont intelligents, ou une autre forme d'intelligence, c'est juste qu'ils sont empêchés dans leur développement. Et elle est jolie, mon histoire. Bravo. Pareil. Mais ça, c'est chouette. Ou quand les enfants arrivent et puis qu'ils me disent, oh, ils sont magiques, tes livres. Alors moi, je dis, oh non, c'est toi qui es magique, tu arrives à le lire. Et tout de suite, c'est beau, en fait, parce que ça marche, quoi. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Pardon ? Question sur bientôt des livres pour les adultes, parce que c'est vrai que ça, c'est une difficulté qu'on rencontre, nous, à la bibliothèque, ou des lecteurs aussi, sur que peut-on offrir après pour un lecteur adulte, sans que ce soit trop marquetté, jeunesse, enfant. Et là, on sèche un peu. Ouais. Donc, ouais, très bonne question. Alors, tout à l'heure, dans le petit visuel... Il y a plein de marguerites partout, oui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais même moi, il y a certains bouquins, des fois, je m'accroche. J'adore Clémentine Beauvais, mais la première fois qu'une amie m'a offert le livre, parce que j'ai des copines, je pense, sympas, qui m'aident à relever des défis, n'est-ce pas ? Et donc, quand elle m'offre le bouquin et que je vois une phrase, un mot, un autre mot, puis qu'il n'y a pas de suite, donc tout ce qu'on nous apprend, je me dis, oh là là... C'est un roman écrit en verre libre, juste pour que vous vous situez, donc avec... C'est ça. De belles difficultés. C'est ça. Et là, le temps de comprendre le système et puis de se mettre, voilà, ça c'est compliqué aussi, mais finalement, on y arrive. Et pareil avec Hélène Afferente, je me retrouve avec l'amie prodigieuse, trop bien, ça va être génial. Et puis, je commence à dire, ouh, un style d'écriture dont on parlait tout à l'heure, qui est hyper complexe. Donc, j'ai relu trois fois le premier chapitre pour comprendre sa mécanique, mais parce que j'ai 50 ans et que je suis habituée, finalement, à remettre en question, à me dire, bah maintenant, je sais comment je fonctionne, je connais mes systèmes de... là où j'ai des difficultés et je sais quel processus je peux mettre en place. Mais pour répondre à votre question, tout à l'heure, hop, 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 voilà, on va se mettre comme ça. Donc, alors, je suis une maison d'édition indépendante et je ne suis pas une grande maison et je ne fais pas partie d'un gros groupe. Donc, je n'ai pas eu accès au papier et à tout ce qui nous a fait défaut suite à Covid et donc mes parutions sont retardées. Mais cela n'empêche que l'espoir en bandoulière, on va quand même réussir à le sortir avant Noël. Et c'est un livre qui se passe à Nantes et là, on va plutôt s'adresser, effectivement, à la tranche 15-20 ans. Donc, on grandit un petit peu dans le lectorat, c'est la même tranche que Crampouès, on est sur un petit peu plus grand. Et dedans, je vous donne un scoop et tout, c'est déterminé par deux historiens et en plus, on a une préface de Stéphane Pajot. Donc, je me la pète un peu, voilà. Et en dessous, la prophétie et l'éveil, ça va être une duologie. Et là, par contre, on s'attaque à un petit peu plus lourd puisqu'on va aller sur de la romance fantastique contemporaine. Et là, on va s'adresser, au contraire, à des personnes plus dans la vingtaine et plus. Donc là, on va se retrouver avec... Alors, c'est une collection qu'on monte de romances fantastiques. Donc, on est sur la romance parce que j'ai questionné des amis bibliothécaires et des amis libraires en disant, « Ben voilà, qu'est-ce que les gens lisent le plus ? » Et on m'a dit, « Du policier, de la romance. » Ok, du policier, j'avais déjà ma série de Jules et Sarah pour les plus jeunes. Donc, je pars sur la romance pour répondre à la demande des plus âgés. Et effectivement, dans cette romance, on va mettre un peu de fantastique parce que moi, la romance, par contre, ça ne me parle pas du tout. Les histoires d'amour, ce n'est pas trop... Et j'avais besoin de quelque chose et le fantastique, au contraire, m'attire beaucoup. Et j'avais envie aussi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de ramener toujours quelque chose. Et ce petit plus, c'est de revisiter les mythes. Donc là, on va revisiter le mythe de l'Atlantide et plus tard, on va revisiter Brocéliande. Mais à chaque fois, avec une histoire d'amour, aujourd'hui, avec tout ce que ça peut engendrer. Et aussi, notamment, sur les positionnements de genre ou sur les histoires d'amour, de toute histoire d'amour, en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'une histoire d'amour. Voilà. Donc, oui, on tend vers ça. Et j'avoue que j'aimerais bien vous dire qu'il y a encore d'autres publications. Mais voilà, Covid a abîmé ma petite structure. Parce que sur cinq ans, deux années pleines de Covid, c'est compliqué. Voilà. Mais oui, oui, on y va, on y va. Et j'ai bien envie aussi. Parce que j'aimerais bien, encore une fois, partager avec tout le monde et ramener tout le monde. Alors, j'ai été approchée par des maisons d'édition, mais comme je ne partageais pas leurs valeurs, j'y suis pas allée. On verra, peut-être qu'à un moment ou un autre, une maison d'édition me dira, ça matche. Oui, et encore une fois, moi, je suis pour le pluri, c'est-à-dire plus il y aura de propositions, plus les enfants auront des choses et trouveront ce qui va leur plaire. Et si un enfant empêché arrive dès le départ à lire, ça deviendra un adulte lecteur aussi. Et ça, c'est chouette. J'avais une petite phrase, un enfant qui lit et un adulte qui réfléchit. Eh bien, si ça vous va, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que cette phrase soit un peu la conclusion de ce temps-là. On va rendre l'antenne en direct, du coup, en remerciant les gens qui nous ont suivis depuis chez eux. Et puis, on vous invite, si vous le voulez maintenant, à boire un petit verre, à voir des échanges un peu plus informels, découvrir les livres du catalogue Zé Toulu. Et c'est aussi des livres que vous retrouverez à la médiathèque. Pour l'instant, on n'a pas 100% de son catalogue, mais bientôt, oui. Voilà, on y travaille. Mais effectivement, il y en a disponibles auprès. Merci tout le monde. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada